La huitième édition des Journées nationales de la transformation se déroule du jeudi 7 au samedi 9 décembre 2023. Plusieurs entreprises de transformation made in Côte d'Ivoire ont exposé leurs produits à cette occasion. Yolande Kouakou, secrétaire adjointe de la Société coopérative des transformatrices de produits agricoles de Côte d'Ivoire, était parmi les exposants. Nos produits, nous utilisons beaucoup les produits agricoles de gingembre, petit cola et soucheux. C'est un fortifiant. Puis c'est un effet aphrodisiaque. L'année dernière, on y était, on a gagné le prix d'une heure transformateur. Chaque année, le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT organise les Journées nationales de la transformation, les défis de la promotion et de la consommation des produits locaux. Tel est le thème de l'édition 2023. Objectif, promouvoir la transformation agricole et le consommer local. L'industrialisation en Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agro-industrie. La transformation de la matière que nous avons le plus en abondance, c'est les produits agricoles. Et il se trouve que des Ivoiriens commencent à s'y intéresser de plus en plus. Mais le gros problème auquel on est confronté, c'est le manque de visibilité. Le manque de promotion des nombreuses initiatives qui sont prises dans ce domaine. Donc le CDT, structure de promotion par excellence, structure créée par le cas du Côte d'Ivoire avec une mission essentielle, rendre visible tous ceux qui entreprennent dans le secteur de l'agro-transformation, a donc situé cette journée, ou plutôt cette journée, de la transformation. Aujourd'hui, dans la dynamique de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, notre principal défi reste la promotion de la petite transformation. Le Centre de démonstration et de promotion des technologies envisage de créer des plateformes de formation et d'exposition pour plus de visibilité, en vue de réduire la pénibilité des tâches et garantir la sécurité aux acteurs de ce domaine. – Sous-titrage FR –